Mesdames, Messieurs, chers habitants de la métropole stéphanoise, mes chers concitoyens. Vous avez appris ces derniers jours que notre ère métropolitaine a été choisie par l'Etat pour que ce dernier puisse conduire des opérations de dépistage massif. L'objectif de cette opération est d'améliorer et d'affiner la stratégie sanitaire nationale en vue du prochain déconfinement qui devrait être effectif le 20 janvier prochain. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour notre ère métropolitaine et je remercie l'Etat d'avoir répondu favorablement à la candidature formulée par mes soins le 4 novembre dernier. Il s'agit pour l'ensemble des habitants de notre métropole de pouvoir accéder sur le principe du volontariat à des tests afin de dépister après la période des fêtes de fin d'année d'éventuelles traces du virus. Il s'agit d'enrichir la gamme de nos armes contre le virus afin de mieux se protéger et donc de mieux protéger tous ceux que nous côtoyons tous les jours. Il s'agit de poursuivre notre tract du virus en permettant à toute personne testée positive d'assumer pleinement ses responsabilités en s'isolant afin de ne pas devenir une source de contamination pour sa famille, ses proches, ses amis, ses collègues ou simplement en étant au contact des autres dans la vie quotidienne. Comme vous pouvez vous en douter, une telle opération décidée par l'Etat demande une préparation longue et minutieuse. Notre objectif est ambitieux car il s'agit de la rendre possible à compter du 15 janvier 2021. Bien entendu, je viens d'informer mes collègues maires de la décision de l'Etat et je leur ai transmis l'ensemble des informations en ma possession qui m'ont été adressées ces dernières 24 heures par le ministère de la Santé. Je ne manquerai pas de les consulter dès lundi prochain après mes échanges avec l'Agence régionale de santé afin de recueillir leurs premières recommandations et suggestions pour les transmettre auprès des autorités de l'Etat. J'insiste sur un point qui me tient particulièrement à cœur. Chaque commune pourra librement s'associer à ses opérations, de même que chaque habitant demeure libre de se soumettre ou pas au test. Il ne s'agit nullement d'une tutelle de la métropole sur l'ensemble des communes membres, mais au contraire d'une déclinaison opérationnelle de la philosophie des actions du plan de sauvegarde métropolitain que nous avons co-construit avec l'ensemble des maires. A ce stade, nous devons rapidement balayer l'ensemble des problématiques que la décision de l'Etat soulève. La mobilisation des ressources humaines, à la fois sur le plan sanitaire, tâche clairement identifiée comme relevant de l'ARS, mais aussi administrative, auxquelles les collectivités locales pourront contribuer, est un défi majeur. En effet, pour chaque site ouvert, le ministère de la Santé demande une équipe de 12 personnes susceptibles de réaliser 50 tests par heure. La mise à disposition de sites dédiés pour toutes les communes qui souhaiteront s'associer est aussi un véritable défi qu'il faudra relever en fonction des capacités de mobilisation que l'ARS saura mettre en œuvre. Le traitement des personnes identifiées comme porteuses du virus devra faire l'objet d'une attention toute spécifique. D'une part, il s'agit d'isoler ces personnes afin de limiter la circulation et la propagation du virus. Cet isolement ne saurait être décidé de manière arbitraire par les collectivités sans venir porter atteinte aux libertés fondamentales. Aussi, j'ai demandé à l'ARS que toutes les précautions soient prises afin d'assurer le respect des droits fondamentaux. D'autre part, pour les personnes appelées à s'isoler, il est essentiel qu'elles puissent le faire dans des conditions optimales afin qu'elles ne s'en trouvent pas éventuellement fragilisées. Là aussi, un travail de fond doit être engagé. Les deux vagues qui ont frappé la France ont démontré les limites de notre système social et l'indispensable besoin de réforme de fond. Pour autant, il nous appartient, sans attendre les débats qui viendront plus tard, que chacun puisse assumer ses responsabilités afin que la pandémie ne soit pas synonyme d'exclusion sociale. Plus que jamais, il est clair que nous devons tous nous montrer responsables. Les tests permettent de traquer le virus et de limiter ses facultés de propagation. Les tests n'apportent pas d'immunité et nous ne dispensons pas du respect des gestes barrières qui, seuls aujourd'hui, dans l'attente d'un vaccin, permettent de protéger tous ceux qui vous sont chers. Se soumettre aux tests permet de contribuer très concrètement à la lutte contre le virus. C'est un engagement citoyen fort que chacun peut se contracter afin de combattre le virus. À quelques jours des fêtes de fin d'année que nous aimerions passer tous en famille et avec nos amis, nous devons faire attention. Le virus n'est pas encore vaincu. Nous devons nous montrer vigilants tout en prenant le temps d'être aux côtés de ceux que nous aimons. Plus que jamais, en nous montrant pleinement responsables, nous poserons les premiers jalons qui nous permettront de vaincre le virus sans devoir craindre une troisième vague. Bien entendu, je reviendrai vers vous pour vous donner toutes les informations nécessaires afin de faire de cette campagne de test un élément décisif de notre combat contre le virus et donc une victoire collective. D'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.